Les frérots, JCK, pour vous servir en ce mercredi de Chocapic, comme d'habitude, on se retrouve sur Driver San Francisco. Et bah oui, on va continuer alors. J'ai mis les dialogues un peu plus haut et j'ai mis les sous-titres. Voilà, comme ça, au moins, vous êtes tranquille, quoi. Vous êtes tranquille. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais bien, mais la défaite d'hier m'a fait grandement mal au cœur. Et j'aimerais dire un mot là-dessus. J'aimerais dire un truc, au lieu de se concentrer sur la politique. Ah oui, c'est ça. Attendez. Ah, là, il faut que je retrouve un peu les touches. Attendez. Au lieu de se concentrer, les gars, sur de la politique, il ferait mieux de gagner. Il ferait mieux de gagner et puis de faire quelque chose d'autre. Monsieur Mbappé Lopin, hein ? On devrait se concentrer un tout petit peu sur ton métier, hein ? Bon, je ne peux pas le voir. Je ne peux plus le voir, donc... Putain, mais je cours après, là. Allez ! Ah, mais là, il va falloir une voiture un peu plus puissante, quand même. Peut-être pas une Cadillac. Également une Cadillac. Attendez. Mais. Oh, je me suis perdu dans les touches. Non, mais les gars, très clairement, vraiment, mais quelle honte. C'est bien, c'est pris le mur. C'est ce qu'on a gagné la dernière fois. On va doubler notre cagnotte. T'es malade ? Je te l'ai dit, je me souviens un peu de la course. Je ne sais pas ce que tu as fait, June. Mais il faut que tu le repasses. Parce que si on perd cette course, on perd la voiture. Ouais, parce que j'ai aussi misé la voiture. Mais quel débile ! Donc, ouais, donc, je vous le disais, les gars, on se fait sortir d'un euro honteux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une sacrée responsabilité qui se fait sur les épaules. Alors, quelle voiture va faire un carnaval ? C'est bon. Il va falloir que je muscle mon jeu. Pour moi, c'est honteux, c'est nul. Eh, c'est pas une piste d'un car. On n'a pas de mécano pour s'occuper de la caisse. Ils auraient dû fermer leur gueule, là, au lieu de se préoccuper des problèmes des Français. Qui ne les regarde pas, d'ailleurs. Bon, mes poulains sont en tête. Voilà quoi. Je vous laisse tout ce que je peux pour qu'ils ne bougent pas de là. Après, honnêtement, bien joué l'Espagne. Si on perd la voiture, à cause d'un bar, c'est un peu de caméra qui va s'en charger. Et je leur souhaite de gagner. Je leur souhaite de gagner très grandement l'euro. Donc, les frérots espagnols, allez-y, gagnez l'euro. Ne laissez surtout pas, au grand jamais, s'il vous plaît, l'Angleterre gagner. OK ? Il faut que j'arrête de faire ça. Voilà. J'ai l'impression que les voix sont très fortes, maintenant. Pour moi, c'est hyper fort. Alors, j'espère, dans le rendu final, qu'il n'y aura pas de problème avec le son. Normalement, non. Oh, putain. Ce drift d'anthologie qu'on t'a mis. Allez. T'es une colo-culote, hein. Avec sa Porsche, là. Moi, c'est pas une... C'est une Porsche, ou... Je ne sais plus. Une ruffe. Bon, ils se sont gamellés. Et voilà ! Ça y est, on est riche ! Ouais, c'est dans la poche. On est riche, on est riche. On a qu'à faire ça tous les jours. Eh merde ! On est riche, on est riche, frérot. Il dit, il te fait. Alors, j'espère que la cam, c'est mieux, comme ça. Je vous dirai ça dans les commentaires. Attendez, qu'est-ce qu'on va se prendre, là ? Allez, la petite mytho, là. Alors, je vais économiser l'argent, les gars. Je vous le dis. Je vais économiser l'argent, pas mal. Pour éviter d'avoir des surprises à tout moment. Donc, voilà. Je vous le dis, direct. Bientôt, il y aura un Elgato qui va me permettre de faire quand même pas mal de petites choses sympathiques. Alors, c'est-à-dire, quand je dis pas mal de petites choses, c'est que quand il y aura des cinématiques, ou quoi que ce soit, j'appuierai sur le bouton, on passera en full game. Il n'y aura pas le micro, il n'y aura rien du tout. Et puis, voilà. Je pense que ça peut être cool. J'ai l'habitude de regarder en face de moi, mais non. Allez, let's go. Allez, let's go. Bien sûr qu'on joue les cascades, là. Qu'est-ce qui t'arrive, là ? Allez. Alors, démolition des objets. Les objets marqués ajoutent du temps. Démolissez pour relever la destination. Inutile de détruire tous les objets. Ça, c'est bon. Ok. C'est vrai qu'il y a des cerveaux. Il y a des panneaux un tout petit peu partout pour une fête secrète. Ah, mais ouais, comme je vous le disais, les gars, l'équipe de France, honnêtement, on n'en est pas loin de Nice. Non, honnêtement. Dans l'état où on se retrouve, il n'y a rien de bien. On s'est fait chier du début à la fin. Allez. On s'est fait chier. Mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier, la vie ? C'est un truc de ouf. Allez. Oula. Ils en ont mis partout, mais avec des endroits, tu sais. Où personne va, tu sais. Allez. Ah, puis alors, les élections, tu mets les élections plus ça, les gars. Super début de mois de juillet de merde. Mais pour ceux qui me diraient, « Mais enfin, les gars, les francs populaires, nanana. » Les gars, il y en a plusieurs, je n'ai parlé en story Instagram, en fait, vous n'avez rien compris. Ouais, je vous le dis. Oula. Oula. Les mecs qui m'ont envoyé « Prom populaire », comme je vous disais, machin, ceci, cela. En fait, vous n'en avez strictement rien compris à ce que je disais en story Instagram. C'est-à-dire que le pays est ingouvernable. Donc, il n'y a aucune loi qui passe, il n'y a rien du tout, mais ça vous va, en fait. Les gauches se sont alliées pour en rien, parce qu'ils n'ont aucun trait similaire à leurs objectifs. Mais, mais bizarrement, ça s'allie, quoi. « C'est où le concert de Lille Bay ? » « Laisse tomber. » « Si je ne trouve pas le concert, peut-être que c'est toi que je vais devoir défoncer. » « C'est ça, Chris et puis, t'as de la gueule, mais pas grand chose dans le clip. » « Ça, ça, c'est dit. » « J'ai l'impression que c'est vraiment un peu trop fort, quand même. » Alors, ce qui va se passer, les gars, c'est qu'on va regarder un petit truc. Je vais les mettre comme ça. Et on verra. Et on verra. Du coup, on va aller faire notre petit truc principal. Mais voilà, en fait, les gars, ils n'ont pas compris. Tout de suite, « C'est un facho, c'est un facho. » Non, en fait, les gars, je veux de l'ordre. Je m'en fous que tu sois arabe. Je m'en fous que tu sois noir. Moi, ce que je veux, c'est de l'ordre. Vous savez ce que c'est, l'ordre, les gars ? De ne pas avoir peur pour sa mère ou pour sa soeur ou pour sa femme quand elle sort dehors. C'est tout. Je m'en bats les couilles du reste. Je m'en bats les couilles de la religion. Je m'en bats les couilles de votre couleur de peau. Moi, ce que je veux, c'est être tranquille. Pas que quand tu te lèves le matin, la première chose que tu vois, tu vois, il s'est passé ci, il s'est passé là, et nanani, et nanana. Et il y a encore ceci, et puis c'est ceci, et puis c'est encore des personnes d'eux. Moi, les gars, c'est simplement ça qui m'énerve. Et que je ne veux plus, plus entendre parler, en fait. Merde, c'est pas là. Bah, c'est où ? Bah, on est où ? Bah, à l'heure. Bah, ah, ah, mais en fait, elle roule, la voiture, putain, mais je suis trop con. Chercher une voiture qui ne bougeait pas, moi. Et hop là. Allez, let's go. Mais bon. C'est comme ça, quoi. C'est comme ça, je ne me prends plus la tête. Vous faites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez. Je m'en tape le cul. Mais vous ne viendrez pas pleurer avec votre smic à 1600 euros, irréalisable. Déjà, hop, ça s'est fait. Ça n'a été que de la fabulation, les gars, je vous le dis. Le docteur Allen a décrit une voiture de sport blanche à OVN. On retrouve la voiture, et on découvrira peut-être qui est la fille au couteau. Ce serait déjà pas mal, non ? Après, bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Putain, là, t'imagines, tu te prends un shoot comme ça, là ? Ça y est, t'habites-moi encore la voiture. Bouge-toi. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? La voilà ! Ouais, ça correspond. Vite, prends une photo. C'est fait. Wow ! On dirait vraiment un top modèle, cette nana. Faut absolument qu'on se rapproche. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Je m'en occupe. Je vais essayer de l'identifier. Combien de voitures t'explosent par an ? Oh, j'ai arrêté de compter il y a longtemps. Pas très malin. Pas très sympa. Allez. Hop ! Vérifie sa plaque. Voilà, du bon boulot à l'ancienne. Là, on parle le même langage. Centrale, ici, 40, alpha 30. Vous pouvez vérifier cette plaque. 8 BR 8139. Tu vois, moi, si on me suit, comme je suis là, t'inquiète pas que j'y vois direct. Je lui fais un peu de la merde, là. J'ai compris, mamie. Je te viens bien, pourquoi ? Parce que là, j'ai l'impression de ne plus la voir. T'es vraiment un grand comique, Jones. 40 alpha 30, vous êtes là ? Quoi de neuf, centrale ? Le véhicule appartient à une femme de 89 ans de l'Idao. Eh ben, je crois que mamie s'est fait tirer sa voiture. L'analyse de la photo via la base de données est infructueuse. Essayez de voir ce que vous dit Interpol. J'ai comme un pressentiment. Entendu. 40 alpha 30, ici le centrale. On a un retour sur la base d'Interpol. C'est une citoyenne américaine d'origine égyptienne. Lila Charan. Lila Charan ? Merde, c'est du lourd. Merci, centrale. Terminé. Quoi, tu la connais ? Elle a une sacrée réputation. Et pas de pourcent physique. Alors ? La chalope ! Elle a été formée en Afrique. Elle se fout complètement de la cause pour laquelle elle se bat. Tant qu'elle est bien payée. Ah, bah c'est une gauchiste alors. Ah, elle est bien payée, elle s'en fout. C'est de la gauche. Ah, j'y ai reconnu. Ouais, je sais, ça fait des écoles. Mais tu sais, moi, j'aime bien voir la voiture que je suis en train de filer. T'es en train d'essayer de m'apprendre à conduire, hein ? Non, je t'apprends à faire utilisation. Bon, normalement, les gars, on sera en live, là. Mais bon, vu que Ubisoft ont du mal à faire un petit patch. Bon, voilà, on peut bien retrouver The Crew Motorfest ce soir à 18h, quoi. Les gars, c'est ouf par rapport à Motorfest. Vous savez, quand j'ai dénoncé le double affixe, il y a un mec qui m'a dit, mais qu'est-ce que ça peut te faire ? Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Ah, ouais. John, tu fais quoi, là, mec ? Elle est là ! Je n'y arriverai pas. Quoi ? Bon, là, c'est clair, on va t'emmener à l'hôpital. T'as vraiment pas l'air bien, mon frère. Non, non, ça va. Hé, il faut la laisser partir. Allez, fais-moi confiant. Au moins, on sait qui on cherche. OK. Donc, comme je disais, les gars, je défends la communauté. Il y a un mec qui me dit, mais on a l'impression que tu défends comme si tu défendais ton portailphone. T'achètes un jeu, on te nique la gueule, la communauté te nique la gueule, mais normal. Normal. Mais généralement, c'est des mecs comme ça. C'est le mec qui utilise les trucs, tu vois. Ah, c'est un mec de l'hélico. OK. Ouais, je calculais vite fait, ma gueule. John Tanner. Bon, ben, on connaît tout ça. Mais en plus, je crois qu'à cause de la petite musique, on va être copyright. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, il est où, mon vieux Tanner ? Oh, putain, c'est le coup d'arrêt. On n'avait pas une nouvelle faculté, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai vu le commentaire, les gars, mais là, il m'a achevé ce con. C'est hallucinant, hein, je vous le dis. On se traîne dans sa merde, là. On est quand même à 200 et quelques, mais j'ai l'impression de rouler à 80. On se traîne dans sa merde. Allez, hop, là. Localisé. Le platine volé. On va le défoncer. Allez, let's go ! Et si tu veux passer en revue tous les 4-4 rouges en ville, cet hélico de police, c'est l'appareil rêvé. Il va dé... On connaît. Une chose. Tu pilotes pas l'hélico ? Je ne peux pas piloter. Je veux juste surveiller. Tu connais le jargon ? Je connais. Unité au sol. Pour le reste... Oula, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, on va quadriller le comté de Marine pour faire une course de rue. Changement de programme. Oh, putain. Direction de centre-ville pour trouver un 4-4 avec du platine volé. Ok, bien reçu. J'écoute les communications. Vous pouvez observer les voitures avec la lunette. Si elles sont dans la base, elles sont signalées. On dirait bien une course de rue. On n'a pas le temps pour ça, maintenant. Comment on fait pour scanner ? Parce que c'est... Non. Vous avez une idée d'où commencer ? Bien sûr. Putain, puis je ne vois pas le rouge, moi. Non. Wow. C'est quoi ? Tous les secours sont sortis. C'est un accident. Ça a l'air grave. Des pompiers. Et aussi un camion-citerne. Ouais. Ça a l'air d'être vraiment sérieux. Mon Dieu ! C'est clair, on ne voit pas ça tous les jours. Ouais, c'est sûr. De toute façon, ce n'était pas notre client. C'est clair, mais on cherche quoi ? On cherche quoi ? On cherche un 4-4 rouge ? Pour l'autre. Les filles qui défoncent tout le monde, ils n'ont rien à m'enverter, quoi. C'est presque aussi cool que de conduire. Ouais, j'adore notre nouveau joujou, pas toi ? Bah, plus tard. C'est pas ça. Suivant. Est-ce que vous les avez bien examinés ? Attendez, je vais regarder de plus près. Un 4-4 rouge, il a été volé. Voilà. Ça me fait penser à P-Bac. Je ne sais pas pourquoi, les gars, ça me fait trop penser à P-Bac. Trop bizarre. Putain, j'ai c'est qu'un routier, quoi. Alors, attention, j'ai c'est qu'un routier. Moi, je ne me pousse pas, les gars. Bon, de toute façon, on n'a pas grand jeu d'affaires, mais... Voilà. Là, il faut se pousser, les gars. Moi, je ne me pousse pas. Je n'ai pas le temps de niaiser. Allez ! Oh, l'enculé ! Oh, l'enculé ! Je n'y avais pas vu venir, ça. Bon, je vais te coller contre le mur, toi. Allez ! Allez ! Mais qu'est-ce qui nous casse les couilles ? Allez ! Putain, par exemple, tu es en train de me baiser la gueule, là, ou je rêve ? Allez ! Wow ! Allez ! Bon, on est vraiment, 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 vraiment bas, oui, là. Allez, on y va, on y va, on y va ! J'ai, sans doute, voire assurément, trop fait le con. Ah, j'y sais qu'un routier, les gars, vous me verrez jouer au retroque simulator, ou... Tu rigolerais. Ouais, mais en même temps, cassez-vous, là, devant, là. Ouais. Allez, j'ai oublié. Allez, viens tu. Allez. Mais ils peuvent... Ouah, les kamikazes. Ouah. Ah, mais comment ils cassent les couilles. Allez, 15 secondes, on le fait. Tout à l'heure, à ce niveau-là, les gars. Allez, là. Allez. Oh, les kamikazes. Oh, les relous. Abusé. Livraison spéciale. Tout ça, bizarre le Géricault, là. Oh. 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 Oh, on a mis la monte en charge. On commence à vibrer dans tous les sens, là. Où. Où. Pourquoi on n'a pas de... On n'a pas de son, là. Ah, il n'y a peut-être pas de dialogue, en fait. la musique et la musique putain de merde mais nous nique la gueule avec la musique en fait dans la musique mais tout le temps de la musique c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf au pire c'est pas grave mais j'espère que moi la cinématique non mais tu vas me dire que c'était que ça faire tour des putes niveau 3 de shift pour zoom et des zooms et les seconds je commence à ok l'envoi de plus haut de plus loin ça c'est bon et pour zoomer ouh 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 mais c'est que c'est bon ça ça c'est mon petit jaguar là c'est moi il y avait une siroco là t'es l'agence tout risque on va faire le truc qui est plus loin tu calmes j'ai jamais perdu un témoin sur ma protection allez maintenant on file jusqu'à la plante ah oui une siroco j'ai à voir ok d'accord ça m'emmerde j'aurais pu disparaître comme je voulais les gars je kiffe tellement le jeu que en fait j'ai pas j'ai rien à dire en fait je kiffe c'est comme ça c'est kiffant c'est kiffant tu penses pouvoir me garder en vie assez longtemps pour que je témoigne en fait j'ai plein de trucs à dire toi parce que j'ai toujours que le principal par prudence super plan je me sens déjà rassuré ok ruelle diminue la parole ok d'accord ah génial le premier pic qu'on me donne c'est un ripoux et une balade pour que je prenne une balle dans le crâne doucement mon gars du calme tout va bien il y a toujours quelque chose à dire là les feraux mais en fait là le truc c'est que je kiffe bon là c'est déjà mieux il y a moins de monde et moins de trafic c'est ça c'est kiffant quoi t'es là tu joues tranquille t'as plein de petites histoires tes machins t'es ceci t'es cela ça c'est la discrétion même c'est sûr merci et en plus il me remercie ce qu'on ouais bah il va pas ne pas nous faire chier là voilà ça te va on se retrouve à jouer à un jeu les gars on se retrouve pour jouer à un jeu mais du coup en fait on se gère à on se retrouve à gérer les schizophrènes malade tranquille frérot je sais qu'un il t'emmène j'ai plus envie de t'emmener à l'hôpital qu'autre chose mais tu vois je te l'avais bien dit merde on se tire d'ici 40 alpha pour spoiler ici igloo le refuge est compromis je demande un repli immédiat le point de chute a été envoyé sur votre pda on a un autre problème quoi encore j'ai mis en place une sécurité en ligne si j'accède pas vite à un ordinateur il faut ramasser les trucs là putain oh non pour spoiler préparez vous parce qu'on arrive comme une bombe terminée et dire que je te trouvais déjà dingue tout à l'heure attends un peu t'as pas encore tout vu fiston le meilleur reste à venir peut-être par là oh non ça s'annonce vraiment mal oh allez bah oui bah oui ok bon bah bon il nous faut un truc là parce que là tâche du père les gars ouais j'ai bon je sais on va sortir là et faut que tu m'emmènes en lieu sûr s'il te plaît on y est bientôt je te le promets allez ok tu passes plus par les petites rues tu veux qu'on y arrive ou quoi ouuuu 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 les gars il faut s'effacer incroyable euh du coup on va aller là non attends c'est quoi ça l'escorte policière allez mon père je vais bousculer un peu vos habitudes je vous salue ma parle d'une escorte oula parle d'une escorte policière je suis trop con je croyais que j'étais dans la je m'étais trompé de voiture on a combien de temps il faut se dépêcher alors suivre l'escorte policière jusqu'à la bombe ok d'accord t'as huit ans passe des choses à 100 francis pro bon faut prendre un raccourci faut absolument qu'ils atteignent la bombe à temps j'ai pas grand coup j'ai pas compris grand chose là oh putain ça tombe oh putain ça tombe si on est pas sur le site dans je dirais moins d'une minute on aura des morts beaucoup de morts ok doucement avec mes nerfs n'oublie pas que j'ai 100 kg d'explosifs à désamorcer moi ça mitra ce que dalle les flics c'est un truc de ouf oh putain on aura fait des choses aujourd'hui les gars on a les suspects en visuel le pilote il arrive t'es direct il regarde même pas si c'est piégé direct à la bombe super ferré on se lance à sa poursuite allez à la poursuite maintenant la mort et la destruction pas de con quel genre de date bon je dégage de là non putain je me suis encore trompé je me suis trompé de véhicules à abattre attendez on va faire un truc ça va aller plus simple c'est bon là je crois que je peux plus de supporter là non je me suis trompé je me suis trompé de véhicules à abattre j'ai hop là il est où l'autre franchement l'ami tu commences à me taper sur le système je t'avais dit qu'il fallait changer ses freins voilà mais il n'est pas mort après ça merde j'ai sauvé et c'est en pire pourquoi dans ton pas ouais ce type commence vraiment putain merde il n'y a aucune caisse qui va dans cette direction et putain à chaque fois je me trompe de bouton à chaque fois les gars je fais à je fais à au lieu de faire lb laissez tomber c'est moi let's go allez ça dégage let's go euh du coup dézoomer on est où là c'est sûrement rien donne mais je crois qu'on a perdu notre escorte de police euh là oh putain oh les gars nul dans le fourgon conduire une moissonneuse batteuse ce tas de ferrailles arrivera jamais au labo on n'a pas le choix c'est un élément crucial pour les experts euh c'est sûrement rien donne mais je crois qu'on a perdu notre escorte de police let's go très bien on envoie ses pavres au labo il y a une dépanneuse qui nous attend un peu plus loin ouais on en aura besoin oh putain mais la direction elle est niquée quoi aucun salopard à l'horizon faut être parano l'on peut ok pas de danger pour l'instant ok ils sont dessus allez on y va la vache ils sont rapides et ouais les experts ça traîne pas attends et je t'en veux au portable ouais peut-être que les gars de Jericho le recherchent on n'a plus d'escorte non c'est une blague non et oh comme par hasard voilà les lascars oh non on est à découvert on va se faire fumer mais c'est pas grave le bout du lapin j'ai enfermé là dedans alors autant profiter de la bagarre c'est ça autant y aller à fond que de râler tout le temps pas vrai et comment oh putain le travail allez hop on arrive au labo c'est pas terminé si Jericho veut ce camion il enverra d'autres hommes shifter pour localiser les ennemis shifter pour éliminer et protéger ok j'ai besoin d'une vue d'ensemble pour surveiller la ville et ralentir jusqu'à ce que les renforts arrivent pas mais comment je kiffe voilà d'autres shift il est ouf j'aurais jamais cru qu'il y avait autant de mercenaires dans cette ville ils sont quand même très très loin alors pour le moment on peut les laisser venir un bon moyen de sauver la planète c'est de lâcher un peu le pied brandon désolé j'ai pas le temps pense aux générations futures brandon est-ce que la douleur est recyclable je ne savais pas voilà hop après ils sont assez faciles là non je dégage j'ai l'impression de jouer à burn out en même temps et ça j'aime bien voilà l'alpha par une égratignure là ça va être chaud là un gros bisou signé john thaler double élimination t'es on est sur Colaf ou comment ça se passe là après tu vas voir Colaf headshot il faut qu'on se remue un peu d'accord comme tu veux ça ne me dérange pas rien ne me dérange et mon gros ram comment ça s'appelle ce truc on peut se permettre je pense qu'ils ne seront pas là tout de suite je sais que je devrais être en colère mais bon ah si ils sont là merde un coup dans les dents oh merde on s'est un peu trop reposé sur nos lauriers fils de pute il est où ? il est où ? il est là ? ok paf allez on switch tout de suite plus qu'un merde normalement on est tranquille oh le script oh le script le script du truc quoi on peut reprendre la traque de Jericho oh comment comment c'était scripté là ? on va faire un petit coup tiens on va faire une petite course voiture 1 voiture 2 ça va Messi ? ça va papa on doit juste finir premier et deuxième ouais la routine en tout cas allez l'escroc ouïe la petite Keylan la petite Keylan bon dieu tu sais que cette caisse vaut un paquet de pognon une équipe perfique allez ok le script de racing se débrouille parfaitement bien ok on va voir si je peux faire d'une pierre deux coups ok la moitié de l'équipe va bien et l'autre moitié a besoin d'un petit coup de pouce comment je... les gars je sais que d'habitude je raconte toujours des conneries des machins mais là honnêtement je kiffe c'est c'est rien pour toi c'est un gros kiffe c'est un gros gros kiffe les gars que demande le peuple les gars sont en tête la fille je l'ai démonté hop ok et ben allez on va aller récupérer ça putain merde on fout un vieux bordel dans la ville voilà ça c'est fait c'est toujours difficile putain non ah 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 voilà les gars voilà c'est comme ça qu'on appelle une victoire parfaite et bien évidemment une victoire sans triche parce que là on ne triche pas du tout ils ont pas de trichés du tout quoi alors yo mon yo tanner t'es où ? là il fallait un homme infiltré pour piquer le platine hum t'es doué mon pote et le type en question s'appelle Dennis Haynes il travaille là depuis 3 ans calme du genre il se fait pas remarquer et d'un seul coup il dépense du fric comme un furieux c'est pas malin merde ah j'ai pas voulu cliquer là c'est un bon gros ce Haynes lui et son pote déjeune près de Golden Gate Park il doit sûrement prémé avec sa nouvelle caisse ben on va aller l'aider à digérer si on relue Géricault à cette affaire alors on sera sûr qu'il n'a pas quitté la ville hé les gars on a quand même fait 20 000 là on est pas mal en termes de thunes on est vraiment pas mal oh allô l'agence touriste là il n'a jamais fait de gros coups ta na na ta na na ta na na c'était ça l'agence touriste il n'y avait pas un jeu agence touriste les gars il semble qu'il y avait un jeu agence touriste il semble petite mustang Shelby en plus j'ai l'impression que t'es plutôt du genre des pensiers je te l'ai dit ma tante est morte et j'ai hérité allez Ainz tu peux tout me raconter t'as participé au vol du platine c'est ça n'importe quoi t'es malade ou quoi ok tu peux la jouer comme ça et ben boucle ta ceinture ma jolie ça va secouer un peu oh t'inquiète pas on va les frayer oh regarde tes distances continue à combler comme ça et je dis rien du tout oh oh tu calmes je vais tout me balancer c'est quoi ton problème on va le faire crever le frérot là il va crever là mais t'es complètement taré on va crever dis moi ce que je veux savoir ah bah putain il a fallu que le coeur lâche presque pour qu'il lâche le morceau bah lui c'est vraiment pas sous la torture t'emmène en Russie et il fait plier le KGB ok ok c'était moi je leur ai parlé du platine et il faut tout me balancer délice je veux tout savoir il savait qui j'étais il putain de mouche de merde on dirait que si s'attendait à ce que tu balances oh putain tu dois me sauver ils vont me tuer ok cache moi un truc et tu chialeras pour aller avec eux let's go putain 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 hein c'est ma seule piste sur cette affaire j'ai besoin de lui vivant où est-ce que tu m'emmènes alors hein c'est un con mais il a des infos indispensables voilà c'est bon mais attends j'ai compris j'ai compris très largement j'ai compris très largement moi un hop on est là merde j'ai totalement loupé qu'est-ce que je voulais faire oh putain on se prend vite 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 qu'est-ce que raconte mais c'est trop bien les dialogues comme ça en vrai bah comme ça moi tu feras plus du violon non ça tape ouais c'est un peu de la merde bim bim bam boum hop on va choisir une dernière pour lui voilà moins deux ok et il se fait amoché mais c'était pas moi putain putain je suis trop con je te fais un putain de carnage dans la maison dans la maison hop on est en train de les semer t'es un vrai chef voilà tu me l'as décrit denis elle est super bonne ok genre exotique c'est sûrement elle qui veut que ce type me but je t'ai aidé aïns à toi de m'aider maintenant à qui leïla allait le vendre mec le platine c'est trop facile à remonter tu comptais pas le vendre ils allaient s'en servir pour quoi faire j'en sais rien je suis qu'un chauffeur donc l'aila se serait occupé de voler le platine et j'ai recoupé qu'est-ce qu'on fait avec du platine qu'est-ce qu'on fait avec du platine en vrai de vrai en vrai de vrai je sais même pas ce qu'on fait avec du platine les gars c'est oufant du platine qu'est-ce que tu fais avec du platine je sais pas ça on connait ok donc là on est sur le tanner hop d'ammoniaque ammoniaque platine bizarre ça va être bizarre qu'est-ce qu'ils veulent faire avec de l'ammoniaque tout ce que je sais c'est que ça pue et que ça flambe vraiment bien alors on a pas intérêt à ce que ça tombe dans de mauvaises mains on va s'occuper de ce camion bah lui voilà il a pas fait grand chose le van mais bon paf c'est fou comment je suis concentré les gars quand je joue à ce jeu en fait c'est tellement passionnant parce que tu fais 10 000 trucs et en fait c'est c'est un peu comme je disais The Run The Run t'es pris dedans en permanence parce qu'en fait le jeu ne te laisse pas un instant de répit alors je pourrais bien évidemment je pourrais prendre quelques temps pour faire de la collecte de 3 trucs tu vois mais en vrai 2 camions contre un tanner j'ai déjà fait mieux en vrai de vrai voilà voilà une petite prière ne vient jamais voilà les choses vont se torcer voilà bon là il y a une couille il va falloir aller chercher une voiture un peu plus loin genre toi paf il est bientôt crevé de toute façon on va choper le bus je l'ai chié je l'ai chié je l'ai chié vite 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 oh non c'est bon ça fait loin là voilà alors alors jones t'as dit quoi les gars on est trop fort en téléportation ça y est j'ai trouvé mon truc les gars où je suis fort la téléportation les gars c'est fait dans un temps record tu te souviens de ce type Karl Krug Krug très mauvais joueur de poker ouais je m'en souviens il bossait pour Jericho on dirait qu'il a grimpé dans la chaîne alimentaire ouais j'aime pas ça je me demande ce que mijote Jericho bah moi aussi putain je me demande les gars là je suis à fond je suis à fond dedans les gars c'est la pro pourquoi Jericho voulait trois camions pleins d'ammoniaque eh t'appelles qui apparemment Jericho s'est mis à la chimie je crois qu'on va faire pareil inspecteur Tanner non Sarah c'est Jones le beau gosse je pense que vous pourriez nous renseigner sur un ou deux trucs je vous écoute l'ammoniaque c'est pour de l'engrais non ? oui et des produits d'entretien bien mais si je vous dis qu'il y a aussi un max de platine dans le mélange du platine il peut servir de catalyseur si vous y passez de l'ammoniaque et si vous savez ce que vous faites vous obtenez du cyanure d'hydrogène du cyanure ? à l'état gazeux il sert surtout pour le forage mais c'est très dangereux c'est très toxique même à faible concentration Sarah avec 20 000 litres d'ammoniaque combien de gaz peut-on produire ? je ne sais pas beaucoup au moins assez pour remplir un stade mais qu'est-ce qui se passe ? euh sûrement rien merci Sarah bon mec je crois qu'on a un problème ah c'est plus un problème là Jericho veut fabriquer assez de cyanure d'hydrogène pour éradiquer la moitié de B.A.R.E.A il va falloir qu'on se fasse aider on va libérer Krug pour vis de procédure lui coller un mouchard et voir où il est au bout de lui bon les frérots on va s'arrêter là alors comme je vous l'ai dit encore une fois et je vous le redis c'est vrai que je parle beaucoup moins que dans ah attendez vous avez vu ? ces cieux ont bougé je ne veux pas vous donner de faux espoirs il va falloir de la patience et ses chances sont minces putain chapitre 4 chasse à l'homme il faut que je regarde un petit peu les gars une cyanure d'hydrogène en grande quantité Jones on est mal ma vieux une arme de destruction massive sans déconner mec j'aurais jamais cru qu'on allait devoir déjouer une menace terroriste mais on l'a fait c'est vrai ? non il suffira pas pour le compter crois-moi il est malin je me fais bouffer par une mouche bon bah chapitre 4 les gars c'est fait au total on a 60 000 balles ce qui est plutôt pas trop trop mal ce qui va nous permettre peut-être d'acheter des voitures on verra ça après et le prochain épisode donc comme je le disais je m'excuse les gars mais je suis tellement pris dans le let's play que bah que je kiffe tout simplement après je pense que que vous aussi voilà bon il y en a des qui aiment bien quand je raconte ma vie des conneries ou je donne mon point de vue sur certaines choses mais quand je suis concentré les gars j'arrive pas à faire deux choses en même temps donc c'est soit je la ferme on continue le let's play tranquille ou soit je l'ouvre et et puis je fais que des conneries quoi bref en tout cas voilà les gars petit épisode encore une fois merci à tous d'avoir regardé bah tout ça merci à tous au moment où vous regardez ça je serai sans doute en live putain mais c'est dehors ça se passe le bruit je serai sûrement en live sur Twitch si et bien et seulement si bien évidemment Motorfest refonctionne on fera le summit et deux trois petites choses ensemble et puis voilà mais en tout cas merci à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout si tout simplement bah t'as regardé jusqu'à ici tu mets chapitre 4 en hashtag et puis let's go en tout cas merci à tous les gars et puis voilà bonne fin d'après-midi peut-être en live avec moi c'était Jessica pousse